Bonjour à tous, j'ai souhaité vous dire quelques mots aujourd'hui, c'est afin de revenir sur les événements qui ont secoué la Tunisie. J'estime en tant qu'artiste, mais aussi surtout en tant que com' d'origine tunisienne, qu'il est de mon devoir de communiquer à ce sujet, bien que je vis en France, j'ai comme beaucoup d'autres Tunisiens émigrés de la famille en Tunisie. De plus, je me rends régulièrement dans ce que je considère légitimement comme mon pays. Le chômage des jeunes et des moins jeunes, le coût de la vie exorbitant, la corruption tentaculaire, pour citer que, ce sont des tristes exemples de cette situation invivable que la Tunisie subisait. Il aura malheureusement fallu, comme dans beaucoup de situations, que le sang coule pour que les choses changent. Alors, lorsque le 17 décembre dernier, j'ai appris que l'un de mes frères, Mohamed Bouazizi, s'était immolé pour protester contre un système injuste, j'étais très triste. Mais ma tristesse a été encore plus grande lorsqu'il est mort le 5 janvier dernier. Puis, les jours qui ont suivi, j'ai constaté avec fierté que mes frères et soeurs tunisiens se sont mobilisés comme un seul homme, comme un seul peuple, pour défendre leur rôle. Ma fierté a été encore plus grande lorsque, le 14 janvier 2010, j'ai appris qu'ils avaient gagné. Aujourd'hui, le peuple tunisien a adressé un message très clair à sa classe politique. Soyez juste, soyez intègre ou bien partez. J'espère de tout cœur que ce passé est derrière la Tunisie et que les choses vont vraiment changer. J'ai vu à la télé et à la télévision récemment la mère de Mohamed Bouazizi. Elle était triste comme toute mère qui a perdu un fils, mais elle a également insisté sur la fierté d'avoir eu un fils comme lui. C'est un peu notre ressenti à tous aujourd'hui. Nous sommes en deuil par rapport à nos frères et soeurs qui sont tombés pour notre pays, mais nous sommes également très fiers d'eux. Donc pour finir, j'aimerais rendre un immense hommage à tous ceux et celles qui sont tombés pour notre pays. Mais également une pensée sincère envers tous leurs proches et donc envers tout le peuple tunisien. Vive la Tunisie libre. Vive la Tunisie libre. Sous-titrage FR ?